Amidal Crossing New Life, épisode 4, la rue commerçante. Dans l'épisode précédent, Emma, la sœur d'Ami, a emménagé à Zunderland pour travailler aux côtés de Tom Nook dans son agence immobilière Nook Immobilier. Le lendemain, Ami, toujours énervée, est à son poste à la mairie. C'est pas facile tous les jours la vie de mère, moi je vous le dis. Bonjour Mademoiselle Ami, j'ai ramené des fruits, vous en voulez ? Non merci, vous êtes toujours énervée par rapport à hier soir ? Non, pourquoi ? Vous grogniez depuis ce matin et... Mais pourquoi il a fallu qu'elle emménage dans la ville où on m'a élu mère ? Je l'ai ménagée pour voir la paix et maintenant je dois me la coltiner tous les jours ! Mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Je... je sais pas. Désolée, je suis sur les nerfs à cause de tout ça. Écoutez, il est actuellement 10h du matin et tous les magasins sont ouverts. Vous devriez faire un petit tour dans la rue commerçante, ça vous changerez les idées. Pour y croiser ma sœur ? C'est hors de question. Il faudra bien que vous la voyez un jour ou l'autre de toute façon. Et ce sera l'occasion de rencontrer nos commerçants ? Pas envie. Dans ce cas, vous ne me laissez pas le choix. Ok, ok, c'est bon, j'y vais. Oh là là. Un jour, il faudra vraiment que je pense à mettre un verrou sur ce tiroir. Je suis contente que vous ayez changé d'avis. Tenez, je vous ai écrit des notes sur les commerçants au cas où. Merci, Marie. Je vous dis à tout à l'heure. A tout à l'heure. Voyons voir la note de Marie. Alors. Essayez de vous rappeler des noms des commerçants et surtout, prenez du bon temps. On va faire ça, hein. Alors, je commence par quoi ? D'après mon plan, il y a une boutique de vêtements et d'accessoires, un musée et sept cabanes. Bon, on va commencer par ça. Bonjour et bienvenue dans notre boutique Melly Mello. Courbette, courbette, sourire, courbette, sourire. Bonjour. Euh, notre ? Oui, normalement, Melly est censée être là, mais il avait ton ton aujourd'hui. Vu que tu es un tanouki, je suppose que tu es le neveu de Tom Nook, c'est ça ? Oui, bonne déduction. En effet, Melly et moi, nous sommes ici pour prendre exemple sur tonton Tom Nook. Le grand Tom Nook. C'est par exemple, ouais. Sinon, c'est normal que votre boutique soit dans une cabane ? On a eu d'énormes soucis avec l'ancienne boutique et c'était un soir de Noël. Tout se passait bien. Il y avait moi, il y avait Melly, il y avait Tom Nook. Donc, on mangeait, on était rendus à la bûche et notre tonton a pris la bouteille de champagne et on ne sait pas ce qu'il lui a pris. Je pense qu'il avait un peu trop bu. Il l'a jeté sur le sapin qu'il y avait de guirlandes. Les guirlandes se sont enflammées, le sapin aussi, la boutique aussi. Tout était en feu. On ne savait plus quoi faire. Donc, on a dû la reconstruire. Malheureusement, on ne gagne pas beaucoup d'argent ces derniers temps. C'est tout ce qu'on a pu reconstruire avec les moyens du bord. Ça sent un peu le cramé, non ? Je vois. J'ai un peu d'argent, je vais essayer de vous aider. C'est en partie pour ça que je suis ici. Je voulais vous acheter quelques trucs. Mais tu as de l'argent sur toi ? Bah oui, je viens de le dire. Dans ce cas, tu es la bienvenue. Que désires-tu ? Alors... Je pense que je vais prendre ce frigo. Tout le monde a besoin d'un frigo chez soi. Très bien, un frigo, quoi d'autre ? Chez moi, j'adorais prendre soin de mon jardin, avec la surveillance de ma mère. Donc je pense que je vais prendre cet arrosoir. Oui. Et... Un filet ! Oh, je pourrais peut-être attraper des insectes et les vendre ! Ce sera tout ? Oui, ce sera tout. Alors, un frigo, et un arrosoir, et un filet... J'additionne, je mets la taxe... Oui, ça fera 2200 clochettes. Mais comme je t'aime bien, ça fera que 2200 clochettes. C'est cher, mais je ne suis même pas étonnée. Voilà ! J'aurais dû lui en demander plus. Merci beaucoup ! Reviens quand tu veux, Danao ! Euh, euh, oui, au revoir ! Au revoir, au revoir, ami ! À bientôt ! Prisette a l'air beaucoup plus aimable que lui. Hé, mais j'ai entendu ! Allons vers la prochaine boutique. On dirait un magasin de vêtements. Ne perdons pas une minute ! Bonjour ! Bonjour ! Ah, attends ! Par hasard, tu ne serais pas le nouveau-mère ? Tu t'appelles Amie, c'est ça ? Oui, c'est exact, mais comment vous le savez ? Bah, vu que toute la ville parle de toi en ce moment, il aurait été difficile de ne pas te reconnaître. Ouah, maintenant je suis carrément connue dans la rue commerçante ! On est très occupé par le travail, mais on parle beaucoup aux clients, donc on arrive à s'informer de ce qui se passe en ville. Je vois. Et vous vendez quoi ici ? Comme tu peux le voir, notre magasin est spécialisé dans les vêtements couss humains. Et si tu cherches des accessoires ou des chapeaux, je te conseille le magasin de Maria qui se trouve juste à côté. Justement, je cherche de nouveaux vêtements. À l'heure actuelle, je n'ai pas grand-chose à me mettre. Tu es au bon endroit ! Alors, voyons voir ce qu'on a pour toi. Oh, et c'est ça pour voir. Non, cette tenue fait pas ressortir tes yeux. Celle-là ? Elle te boudine, ça va pas. Et c'est ça ? Je sais pas. Maria, tu peux venir ? Attends, j'arrive. Maria, c'est la gérante de la boutique d'accessoires, c'est ça ? Oui, et elle a travaillé avec Carla, une grande styliste, donc elle s'y connaît beaucoup en matière de mode. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu en penses quoi ? Non, ça ne lui va pas, je trouve. Je m'en doutais. Attends, on va trouver autre chose. Ça va durer combien de temps ? Voilà, ça te va parfaitement. Cette tenue d'écoillère te va comme un gant. En plus, c'est une tenue professionnelle. Pour ton rôle de mère, c'est nickel. T'en penses quoi, Cousette ? Qu'est-ce qu'elle a ? T'en fais pas pour elle. Disons qu'on n'a pas eu une enfance facile, mais c'est elle qui a le plus souffert. Ah bah, les enfances difficiles, je m'y connais. S'il te plaît, les Yates, n'en parle pas. Mais c'est notre mère, elle a le droit de savoir, non ? Je n'ai pas envie d'en parler, donc arrête, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais ça a dû être horrible. Oui, Cousette ne parle presque plus depuis des années. Je peux voir que Cousette n'aime pas qu'on en parle, donc je vais continuer à visiter la rue commerçante. D'ailleurs, j'ai oublié de régler. Oh, ne t'inquiète pas, je te l'offre. C'est ta nouvelle tenue de travail, donc disons que c'est un cadeau fait au nouveau mère de Zunderland. Wow, je ne sais pas comment vous remercier. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Merci d'être passée et bon courage pour ce nouveau poste. Merci beaucoup. Au revoir, les filles. Au revoir. La cabane s'est faite, le magasin de vêtements aussi. Plus que le musée. Et il y a quelqu'un ? On dirait que oui, mais il a l'air de dormir. C'est très professionnel de dormir pendant son travail. Monsieur le hibou ! Réveille-toi ! Quoi ? Non, je ne dormais pas, voyons. Je t'ai entendu ronfler et parler dans ton sommeil à l'entrée. Réconstructif comme argument. Mais dis-moi, ne serais-tu pas notre nouveau mère par hasard ? Oui, je m'appelle Amie. Enchantée. Je m'appelle Tibou, conservateur du musée de Zunderland. C'est un véritable honneur pour moi de faire ta connaissance. L'honneur est partagé. Et de quoi parle ce musée, Tibou ? Eh bien, notre musée possède de belles collections dans des domaines aussi divers que variés. Nos galeries permanentes mettent à l'honneur l'archéologie, les sciences naturelles et les beaux-arts. Ah, nous avons d'ailleurs de magnifiques tableaux. Nous avons d'abord un Von Brandt, un magnifique. Et là, nous avons un Van Gogh, un magnifique Van Gogh, magnifique tableau. Désolée, mais dès qu'il est lancé, on ne peut plus arrêter mon frère. Ah, donc tu es la soeur de Tibou, Madame la Chouette ? Oui, je m'appelle Céleste. Je suis astronome. Astronome ? Non, Amie. Astronome. Hum, j'étudie les étoiles à l'aide d'un télescope. Tu veux voir ? Oui, bien sûr ! C'est un casque sur Louis XIV, j'ai donc offert cette magnifique jarre à Attila ! Ils ne sont pas du tout de la même époque, mais ça marche quand même ! Mais où est-ce qu'ils sont passés ? Ouh ! Alors, c'est avec ça que tu étudies les étoiles ? Oui, j'ai toujours adoré les constellations et ce qui se trouve dans le ciel. Du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier. Ça a l'air passionnant ! Je peux visiter votre musée ? Mon frère et moi essayons de faire découvrir beaucoup de choses aux habitants de Zonderland. On a plusieurs espèces d'insectes et de poissons, ainsi que quelques fossiles et œuvres d'art. Malheureusement, comme Zonderland a perdu en notoriété, on n'a pas beaucoup de choses à montrer dans notre musée et on a peu de donateurs. En effet, il n'y a pas grand-chose à voir. Vous êtes là ? Ah bah enfin ! Je vous ai trouvé ! Là-bas ! Bah, pourquoi tu es soufflé comme ça ? Je vous ai cherché partout dans le musée ! Je me suis même perdu ! C'est un comble ! Bah, on n'a pas tant bougé que ça ! Elle me montrait des insectes, même s'il n'y a pas grand-chose à voir. Ah ! Qu'est-ce qu'il a à crier partir comme ça ? Il a la phobie des insectes ! Ah, je comprends mieux. Euh... Je vais aller le voir. Tibou, ça va ? Oui, oui, ne t'inquiète pas. Écoute, euh... Céleste m'a fait visiter votre musée. Je sais, je suis le pire conservateur de musée qui existe. En plus, je me perds dans mon propre musée. Mais non, tu n'as juste pas eu de chance d'être dans une ville avec peu d'habitants. Mais ne t'inquiète pas, je vais vous aider. Comment ça ? On m'a offert une canne à pêche et je viens d'acheter un filet. Si j'attrape un poisson ou un insecte, je vous le donnerai en priorité. Tu ferais vraiment ça ? Enfin, pour les insectes, tu peux t'abstiner. C'est vrai, tu le feras ? C'est tellement généreux de ta part. À présent, je suis le maire de Zunderland. Je voudrais apporter ma contribution à la ville. Je vais d'ailleurs en parler aux habitants pour qu'ils aident aussi. Oh, merci infiniment, Ami. Bon, il se fait tard, je vais vous laisser. À bientôt ! Au revoir, Ami. Merci pour l'intérêt que tu portes à notre musée. Il n'y a pas de quoi. J'espère que j'arriverai à les aider. Ah, Ami, salut, je... Ami, attends ! On ne s'est pas parlé depuis la dernière fois. Tu ne veux pas qu'on discute ? Non, je veux que tu t'en ailles. Mais enfin, Ami, je ne peux pas. Et pourquoi ? Je suis le maire, non ? C'est moi qui décide si j'en reste ou non. Eh bien, je sors d'un rendez-vous avec Marie, ta secrétaire. Et j'ai signé un contrat pour construire de nouveaux bâtiments au sein de Zunderland. Je ne peux pas partir comme ça. Quoi ? Mais comment ça se fait que je ne sois pas au courant ? Je ne sais pas. Il faudrait voir ça directement avec Marie. Et je travaille pour Tom Nook, maintenant. Je suis ici en toute légalité. Et surtout, je suis là parce que j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Tu ne veux pas ? Non, merci. Maintenant, laisse-moi. Ami, pourquoi tu me détestes ? Pourquoi je dois me la coltiner ? Ah, Christine ! Désolée, je ne regardais pas devant moi. Oh, pas grave, moi non plus, je ne regardais pas devant moi. J'étais concentrée sur ma partie de tuiterie sur ma gampette. Tu es vraiment accro à ces jeux vidéo, alors ? Et comment ? Je pourrais jouer toute la journée. À vrai dire, je le fais déjà, mais si tu pouvais rester éveillée tout le temps pour jouer, je le ferais. Je ne sais pas comment tu fais. Moi, je ne pourrais pas. Tu as l'air en colère et triste. Ça ne va pas ? Bof, c'est juste ma sœur qui me gonfle. Vous avez vu ça pendant ta pendaison de crémaillère ? À vrai dire, tout le monde l'a vu. Mais oui, je ne comprends pas pourquoi elle s'est installée à Zunderland. Je sais ce que tu traverses. Je suis aussi en froid avec ma sœur. Ah bon, elle habite à Zunderland ? Oui, elle s'appelle Nadine. Ah, mais c'est elle ! En fait, c'est logique. Vous êtes les deux seuls lapins colorés avec des pois dans cette ville. Ouais, ce n'est pas faux. Et pourquoi vous ne vous parlez plus ? Ça remonte à notre enfance. À l'époque, j'étais déjà à fond sur les jeux vidéo. Quand on était à l'école, j'avais l'impression que ma passion aînait plus qu'autre chose. Du coup, les enfants se moquaient d'elle. Et pour éviter ça, elle a commencé à me persécuter. Oh, ma pauvre ! Personnellement, je ne lui en veux pas. Ça lui servait d'autodéfense. Je peux comprendre pourquoi la vie s'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle déteste ma passion pour les jeux vidéo et ne veut plus me parler. Mais j'adore les jeux vidéo, je ne peux pas vivre sans. Je comprends ce que tu ressens. Mais tu sais quoi ? Je vais faire en sorte que vous vous réconciliez. Je ne vois pas comment tu vas faire, mais d'accord. Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ma gunpowder n'a plus de batterie, il faut que vous allez la refarver. À plus tard ! Ah, ok, à plus tard. Je n'avais jamais vu un coucher de soleil aussi beau. Oh, c'est vrai que les couchers de soleil sont magnifiques, ici. Oh, bonjour ! Je ne vous avais pas vu. Oh, il n'y a pas de mal, petite. Tu veux un caramel mou ? Ah, merci, monsieur la tortue. Appelle-moi Tortimer, voyons. Vous êtes un habitant de Zunderland ? Oh, je l'étais à une époque lointaine, très lointaine. Oh là là ! Mais bon, c'est fini tout ça. Pourquoi vous dites ça ? Bon, disons que je n'ai plus ma place dans cette ville. Vous pouvez me raconter comment était Zunderland avant ? J'aimerais en apprendre plus sur cette ville. Eh bien, voyons voir. De mon temps, il y avait très peu de villageois. Mais on était tous très solidaires. J'étais le maire à l'époque, mais les habitants voyaient que j'étais vieux et assez lent. En même temps, pour une tortue, c'est normal, tu me diras. J'ai une tortue, donc je suis lent. Mais plusieurs habitants finissent par être lassés et sont partis de la ville. À la fin, il devait rester deux ou trois villageois, tout cassés. Désolée pour vous. J'ai appris par certaines personnes que ça ne marchait pas très bien ici. Oui, en effet, oui. Et ça ne courait pas non plus. Donc, c'était vous l'ancien maire de Zunderland ? Ben oui, pourquoi cette question ? Eh bien, c'est moi qui ai repris votre rôle de maire. Hmm, donc la rumeur était vraie. Laquelle ? Ben, que ce serait une jeune fille au couet bleu qui aurait pris ma place de maire. Oui, c'est vrai. Au fait, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Amy. Oui, je me souviens de ton nom. Marie m'avait parlé de toi la dernière fois que je l'ai vue, quand j'ai été récupérer mes affaires à la mairie. Je ne pensais pas que ce serait une aussi charmante jeune fille qui m'aurait succédé, dis donc. Merci, bon platé. J'espère de tout cœur que tu ne feras pas la même erreur que moi. Quelle erreur ? Abandonner Zunderland et ses habitants. Non, Tortimer. Je ferai de mon mieux pour faire de Zunderland une ville active et solidaire. C'est ce que je voulais entendre. Vous partez quand exactement ? Demain. Tom Luke m'a trouvé un endroit où dormir. En échange de clochettes ? Je vois que tu le connais bien. C'est un petit polisson. Oui, j'ai pu se cerner en quelques jours. Et vous allez faire quoi maintenant que vous n'êtes plus maire ? J'ai décidé de prendre ma retraite sur mon île personnelle. Wow, vous avez votre propre île ? C'est un truc à retenir. Être maire, ça rapporte. Ah ouais, oui. Enfin, non. Disons qu'elle appartient à un très bon ami à moi. Je l'aide à faire la gestion de l'île. Et je lui fais un peu de pub au passage aussi. Comme ce que vous faites actuellement ? Exactement. Être maire, c'était bien pendant un temps. Maintenant, j'ai besoin de prendre ma retraite pépère après toutes ces années de travail. Je pars demain pour Tortilland. Tortilland ? Oui, c'est le nom de l'île tropicale où je vais séjourner. Si tu veux, tu peux partir avec moi demain pour voir à quoi elle ressemble. Oh bien sûr, je demanderai à mon ami de te ramener. Oui, ce sera avec plaisir. Je vais y aller à présent. Je fais encore un petit tour ici et je pars me coucher. Aussitôt ? Mais il est que 18h. Bah, c'est que je suis plutôt jeune, contrairement à toi. Euh, pardon. Je t'attendrai sur la plage, au sud de la ville, à la même heure demain. Tu verras, il y aura un pont d'embarcation. Et je t'accompagnerai jusqu'à Tortilland. Très bien. À demain alors ! Salut, Max. Au revoir, Lionel. À demain, bonne soirée. Ah. Je sais ce que je vais faire. Demain, je vais préparer un plan pour faire virer Emma de Nook Immobilier et l'expulser de Zunderland. Tu vas voir, Emma. Tu vas en baver demain. La 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 la, la la la, la la, la la, la la, 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 la. Suite au... Au prochain épisode, Adamo. Ok, j'abandonne. Je me contenterai d'être la voix off au début et pendant l'épisode. Je peux le refaire, du coup. Ouais, vas-y, vas-y. Suite au prochain épisode. Adamo. Sous-titrage Société Radio-Canada sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.